De nouveaux efforts pour préserver les abeilles font le buzz. Ces ouvrières affairées jouent un rôle stratégique dans l'agriculture et pour la protection de la biodiversité. Elles assurent la pollinisation de plus de 80% des cultures et plantes sauvages en Europe et bien sûr nous offrent du miel et d'autres produits apicoles. L'Union Européenne investit dans leur préservation et la protection de leur contribution à un modèle environnemental durable comme le prône sa stratégie de la ferme à la table. Pour y parvenir, elles financent des programmes dédiés à l'apiculture pour un montant de 40 millions d'euros par an. A Yash, en Roumanie, nous avons rencontré un apiculteur à la tête d'une exploitation familiale qui produit environ 400 tonnes de miel par an. Pour lui, prendre soin de ses abeilles, c'est en faire tout autant pour l'environnement à l'heure où de nombreux pollinisateurs sauvages sont menacés par l'agriculture intensive, les pesticides, la pollution et le changement climatique. Notre principale priorité, c'est d'avoir des abeilles en bonne santé pour obtenir une production de qualité. On a besoin que nos colonies soient en parfaite santé. C'est pourquoi, même si on travaille en apiculture conventionnelle, on utilise uniquement des traitements respectueux de l'environnement et autorisés dans la production biologique. À Baïkoï, à une heure de Bucarest, nous visitons l'un des plus anciens sites apicoles du pays. L'entreprise est un pilier de l'économie rurale régionale car elle collecte le miel de dizaines d'apiculteurs locaux et exporte cette production en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Elle a adopté une approche durable en garantissant le plus haut niveau de qualité pour les consommateurs. Ces miels sont testés et certifiés, non seulement par des laboratoires roumains, mais aussi par une structure spécialisée située en Allemagne. Les principales caractéristiques de notre miel, qui font partie de nos normes de qualité, sont l'absence d'antibiotiques et de falsifications. Un taux d'humidité approprié et l'utilisation de traitements naturels. D'après la législation, nous sommes obligés de conserver tous les échantillons de miel pendant une période de deux ans. Et évidemment, nous nous y conformons. Donc la traçabilité est assurée à 100%. L'entreprise pousse l'innovation encore plus loin dans le cadre d'un partenariat avec ICHEKIM, l'un des plus importants instituts de recherche de Roumanie. Depuis l'Antiquité, on sait que le miel a des propriétés antibactériennes et cicatrisantes. Dans ce laboratoire, les chercheurs se concentrent sur ces vertus thérapeutiques en développant des applications médicales qui associent à certaines plantes différents types de miel. Nous avons eu l'idée de produire un miel enrichi de certains composés qui le rendent similaire à un médicament. Nous avons obtenu ces composés à partir de la pulpe de fruits des bois que l'on obtient après avoir extrait leur jus. Dans le cadre des programmes européens, une meilleure gestion de la transhumance des ruches dans l'Union est aussi encouragée. Cette pratique traditionnelle consiste à les déplacer pour les installer à proximité de champs de fleurs lors de leur floraison. Ce qui a un impact positif sur la qualité du miel et le travail de pollinisation des abeilles. L'agriculture y gagne, l'environnement aussi. L'agriculture y gagne, l'environnement aussi. L'agriculture y gagne, l'environnement aussi. 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 L'environnement aussi.